je vois que nous sommes bien en live sur les pages et donc je vais pouvoir commencer ce webinaire avec grand plaisir et donc je redis de nouveau bienvenue à tout le monde je suis extrêmement ravie d'être là aujourd'hui avec vous pour ce webinaire intitulé gravir les montagnes russes de l'entrepreneuriat social en tunisie et donc ce webinaire il fait suite à une initiative qui a été co-organisée entre la fondation en hbo et le labès donc moi je suis représentante du labès aujourd'hui je m'appelle au de mathieu et je suis et je suis chargée de communication au labès et nous avons avec nous également fabienne hep qui est coordinateur du programme économie transformatrice de la fondation en richard stein fung et donc comme vous avez peut le voir sur les réseaux sociaux nos différents réseaux sociaux depuis cinq semaines depuis un mois ce webinaire fait suite à une initiative une campagne de communication qui s'est penchée sur l'entrepreneuriat à impact pour essayer de mettre en lumière en fait l'entrepreneuriat qui est différent des autres et donc nous avons ainsi réalisé une mini web série contenant quatre vidéos qui se penchent sur les différentes étapes de l'aventure entrepreneuriale à savoir l'étape d'idéation de lancement la recherche des financements qui enfin le changement d'échelle ces vidéos ont été ensuite complétés par des fiches synthétiques qui retranscrivent par écrit de manière synthétique les différents conseils et expériences de ces entrepreneurs donc dans le film de la discussion de zoom nous vous enverrons ensuite les liens de ces différentes fiches et vidéos si vous avez envie si vous souhaitez les regarder et j'espère que vous l'avez déjà fait présent parmi nous deux de ces entrepreneurs qu'ils ont partagé leur expérience donc je suis ravie de présenter Nadia et Nadia et Latifa donc Nadia Gendoubi qui est fondatrice de la marque Nage et Nature une marque de mode et de lifestyle naturel et durable réalise de manière éthique par les artisans d'Europe et de Tunisie et nous avons Latifa El-Ghézal cofondatrice de Sciencesia qui est un centre de loisirs qui promeut la vulgarisation des sciences la technologie et la robotique auprès des plus jeunes l'objectif est donc l'épanouissement de l'enfant et de son éveil scientifique après cette petite présentation je vais laisser la parole à Fabienne qui va un petit peu nous présenter l'entrepreneur sociale en Tunisie donc Fabienne je te laisse la parole. Merci beaucoup Aude, Mahabé, chers participants, chers intervenants je suis très content et ravi d'être parmi vous. En fait avant qu'on va lancer la discussion avec les deux entrepreneurs sociales je voulais en fait juste faire un petit discours sur qu'est-ce que c'était l'idée de ce projet qu'est-ce que c'était la jeunesse du projet qu'on a réalisé ensemble avec la BES et en fait aussi genre comment on peut comprendre l'entrepreneuriat social dans le contexte du discours sur l'économie sociale et solidaire en Tunisie donc ça sera un peu une exclusion théorique et après on va genre commencer la discussion avec les intervenants pratiques je dirais donc oui en fait entreprendre différemment genre qu'est-ce que ça veut dire vraiment aujourd'hui genre cela était vraiment la question centrale que la BES et la Fondation Heinrich Bell se posaient avant de lancer ce projet on sait qu'aujourd'hui il y a de nombreux différents modèles économiques comme l'entrepreneuriat social mais aussi le coopératif les entreprises mutuelles ou même le secteur de start up et tous ces différents modèles c'est le moins affirme d'entreprendre différemment ou autrement mais entreprendre autrement par rapport à quoi exactement comment l'entrepreneuriat alternatif se constitue en Tunisie et aussi genre quels sont déjà les bonnes pratiques parmi les entrepreneurs et entrepreneurs qui existent déjà donc ça c'était genre mettre en lumière ces questions et les réponses ça c'était l'objectif de ce projet et les quatre petites vidéos produits en coopération avec la BES comporte la réponse à ces questions donc les témoignages des jeunes entrepreneurs et entrepreneurs tunisiennes mettent en valeur leur vision de l'entrepreneuriat et ils partagent les histoires ils donnent des conseils et des recommandations donc si vous n'avez pas encore eu la chance de regarder les vidéos vous pouvez les consulter sur notre chat on va partager le lien et vous pouvez aussi les trouver sur la page d'internet de la BES mais aussi la page d'internet de notre fondation donc oui donc l'entrepreneuriat social c'est quoi exactement et pourquoi on peut considérer cet modèle comme un alternatif à je dirais l'économie ou l'entrepreneuriat convenciel aujourd'hui si on regarde un peu dans le monde et face à des nombreuses crises écologiques et sociales j'ai de plus en plus de personnes qui réalisent que le modèle économique contemporain atteint ses limites et nous avons on a réalisé qu'on a besoin d'autres façons de faire des affaires donc ça veut dire qu'une économie avec des entreprises avec des entreprises qui doivent être plus orientées sur la durabilité et prennent en compte les besoins de la société aussi de notre environnement et aussi de générations futures si on reste en fait dans cette optique entreprendre différemment veut dire qu'un projet économique satisfait des finalités d'intérêt général il pourrait aussi contribuer à ouvrir des solutions aux problèmes socio-économiques ou environnementaux donc entreprendre différemment c'est donc d'abord c'est sur le véritable sens et son action économique qui vise à créer un impact on comme selon moi j'en sais l'utilité sociale donc le fil rouge de tout l'entrepreneur social en fait un Si on regarde un peu la discussion ici en Tunisie, on sait que depuis l'adoption de la loi ISS, il y avait de plus en plus de discussions, qu'est-ce que ça veut dire, comment ça va impacter l'économie tunisienne et comment on peut comprendre ce concept dans le contexte tunisien. En fait, depuis la révolution, l'entrepreneuriat social a connu pour moi une forte croissance en Tunisie, tant dans les secteurs lucratifs, mais aussi dans les secteurs non lucratifs. En 2020, comme vous le sachez, la Tunisie a adopté une loi relative à l'économie sociale et solidaire qui pose un cadre légal pour les entreprises. Cette loi reconnaît les entreprises historiques de l'économie sociale et solidaire. Ce sont des entreprises qui font partie de l'ISS par nature, comme des associations, des coopératives, des mutuelles ou même des fondations. Mais cette loi reconnaît aussi des sociétés commerciales, comme les SAL. Et je pense que la notion de l'entrepreneur social se réfère plutôt à ce deuxième groupe. Donc, même si la loi DSS en Tunisie ne fait pas expliquement cette différenciation entre ESS et l'entrepreneur social, il y a beaucoup de discussions controversées, je dirais même, entre les acteurs de l'écosystème si l'entrepreneur social et ESS décrivent en fait la même réalité. Si on regarde la loi en Tunisie, selon la loi en Tunisie, toutes les sociétés à droit privé font partie de l'écosystème ESS, si elles respectent trois principes. Ça, c'est la priorité de la finalité sociale sur le capital, le volontariat et aussi la gestion démocratique de l'entreprise. Depuis qu'on a adopté la loi, on attend toujours les différents décrets et dispositions pour vraiment mettre en œuvre ce troisième secteur qui s'appelle ESS. Et faute de l'absence du décret gouvernemental, jusqu'à maintenant, on ne sait pas vraiment comment ces différents principes fondamentaux vont être mis en œuvre dans la pratique. Mais, et je pense que ça, c'est déjà une réalité, même s'il y a des entreprises qui se considèrent comme une partie des ESS, et je pense que nos deux entrepreneurs qui sont parmi nous aujourd'hui se considèrent comme ça aussi, elles n'ont toujours pas les statuts légaux ou une forme juridique ou le label pour attirer officiellement à ESS, donc à l'économie sociale et solidaire. Donc, par défaut, ils prennent parfois la forme d'une entreprise conventionnelle, disons capitaliste, même si leur mission est la finalité sociale et non pas les profits. Je pense qu'une autre différence, si on parle des concepts de l'entrepreneur social et solidaire et l'entrepreneur social, pourrait être la façon de gouverner l'entreprise, donc la mode de gouvernance. Selon les principes fondamentaux de ESS, ESS requiert, comme je dis, une forme de gouvernance collective ou démocratique. Alors qu'en fait, dans l'entrepreneur social, elle est plutôt agnostique à ce niveau. En autre, ESS estime que les solutions aux problèmes sociaux et importants peuvent seulement être amenées grâce à une action collective et des changements institutionnels, alors qu'en fait, l'entrepreneur social soutient généralement l'idée que des individus, dans ce cas-là, les entrepreneurs et les entrepreneurs, fournissent l'étincelle qui permettra de résoudre des problèmes. Donc, je vais maintenant parler un peu de ces différents concepts théoriques, et même s'il y a ces discussions dans l'écosystème, au sein de l'écosystème ESS, je me suis posé la question « Faut-il vraiment distinguer l'entrepreneur social de celle de l'économie sociale et solitaire ? » Je pense que les définitions et les termes sont intéressants, mais je ne sais pas si ces discussions sont toujours très utiles à la cause. En fait, au lieu de se focaliser sur ce qui sépare l'ESS de l'entrepreneur social, il faut plutôt mettre en avant ce que les deux concepts en commun. Et en fait, c'est l'intérêt général et l'impact social, et aussi une mentalité de responsabilisation individuelle et collective. Donc, pour moi, l'entrepreneur social transporte ce message, ou une culture de « do it together » ou en français « le faire ensemble ». Et en fait, ce faire ensemble est ancré très profondément dans l'entrepreneur social. Et je pense aussi que cette mentalité devienne une nécessité dans un contexte politique, économique et économique très fragile, comme Montémanie est actuellement en Tunisie. Donc, si l'État est au bout du souffle, nous avons en fait besoin des gens qui sont engagés et qui prennent en main leur destin et rendent possible de nouvelles façons de travailler. Donc, ça sera plus utile de converger des différents ou de nouveaux acteurs, différents acteurs comme les entrepreneurs sociaux et les entrepreneurs sociaux avec des acteurs classiques comme les coopératifs vers, je dirais, l'objectif d'attendre ou d'arriver à un développement durable en Tunisie. Et cette vision ne peut pas être atteinte que par une alliance entre ces différents acteurs qui répondent aux besoins et aux attentes de la population et le business. Donc, en fait, nous pouvons apprendre de ces jeunes entrepreneurs et de ces jeunes entrepreneurs sociaux comment ils ont en fait, comment ils ont arrivé d'appliquer des moyens commerciaux pour créer un impact. Et en fait, l'efficacité et les profits sont importants pour eux, mais ce ne seront pas des fins en soi. Donc, Latifa et Nadia, pour moi, vous faites partie ou vous êtes des pionniers des changements culturels nécessaires pour gagner une majorité dans la population pour une transformation de nos économies. Avant que je passe la parole et la modération à Aude pour ouvrir le débat avec Latifa et Nadia, je voudrais remercier Hent, Linda, Nadia, Latifa et Mohamed qui ont contribué avec leurs expériences à ce projet. Merci beaucoup que vous avez eu du temps, que vous étiez disponible de faire ça avec nous. J'aimerais remercier aussi Labès pour cette coopération fructueuse et surtout Aude, toi, je sais que tu as investi énormément de temps des efforts et du travail dans la production de ces vidéos. Et je sais que parfois, c'est vraiment beaucoup de travail, surtout la rédaction. Donc, merci beaucoup pour le travail que vous avez fait, que vous avez investi. Et, ouais, je vous souhaite une bonne discussion maintenant. Merci. Merci infiniment Fabienne pour sa présentation et ses remerciements. C'est un plaisir de travailler avec toi. Et donc, on va passer dans le vif du sujet de ce webinaire avec les premières questions aux intervenantes. Donc, après cette description de manière un peu plus théorique, nous allons passer, en fait, dans l'expérience de ces entrepreneuses. Elles ont entrepris. Et quels sont leurs retours d'expérience ? Comment est-ce qu'elles le vivent au quotidien ? La première question, donc après avoir écouté la définition de Fabienne, j'aimerais bien vous savoir qu'est-ce que, pour vous, cela signifie l'entrepreneuriat social ? Je vous laisse la parole. La plus facile. Bonjour tout le monde. Merci d'être parmi nous. Merci à Fabien et à Aude de nous permettre justement d'en parler. Je suis Latif Alorzel. Je suis docteur en génie civil, mais je suis principalement une maman de deux petites filles. Et c'est de là, justement, où est née l'idée de mon entreprise qui, comme l'Aude l'a bien défini, c'est un fournisseur de loisirs scientifiques. Si j'ai à définir l'entrepreneuriat social, je dirais plutôt que c'est un mindset. On a toujours dit que l'entrepreneuriat social était centré, c'est d'entreprendre des activités qui étaient centrées sur l'humain, en fait. Moi, je dirais que l'entrepreneuriat social, c'est d'entreprendre des activités qui sont centrées sur l'être vivant d'une manière générale, qui cherchaient justement le bien-être de tous les éléments qui pouvaient coexister ensemble. Je n'ai jamais cherché à définir l'entrepreneuriat social ou est-ce que je suis entrepreneur social ou pas, comme on a toujours discuté. Finalement, je pense que Nédia va me rejoindre sur ça. On s'est retrouvés à appliquer ou à exercer l'entrepreneuriat social nativement parce qu'on y croyait, parce que ça correspondait à nos valeurs. Et justement, c'est de là un entrepreneur social ou l'entrepreneuriat social, c'est un ensemble de valeurs avant tout. Et après, en fait, on a découvert que tout ça, ça pouvait bien matcher avec la définition d'une entreprise sociale, à savoir chercher un impact social, chercher l'intérêt de tout le monde, essayer d'assurer un climat assez favorable pour le travail, avoir plus d'équité, assurer un travail digne pour tous ceux qui prenaient part à l'entreprise, partir sur des décisions qui sont prises à l'unanimité et non pas induites d'une manière verticale, du haut en bas. Nous, à Sciences, même avant de découvrir la définition d'une entreprise sociale, on a même pensé que les enfants pouvaient être actionnaires dans l'entreprise pour qu'eux, justement, ils puissent définir comment ils voulaient que Sciences évolue, comment ils voulaient l'avoir dans 10 ans, dans 15 ans, et donc qu'ils devenaient acteurs du changement, comment ils rêvaient de Sciences et qu'on allait travailler tous ensemble. Donc, je pense que c'est une façon d'être l'entrepreneuriat social, c'est une façon de se prendre, c'est une façon de vivre l'entreprise aussi. Moi, je la définis de cette manière, en fait. Alors oui, en effet, je rejoins parfaitement. Bonjour à tout le monde. Pardon. Merci. Merci. Merci pour votre invitation et merci à tous d'être nombreux à nous avoir rejoints. Je rejoins parfaitement Latif Adanskazi. Je pense que la grande différence entre ouvrir une entreprise classique et une entreprise ESS, alors quand on est entrepreneur classique, souvent, on a envie de lancer son business parce qu'on veut être indépendant, parce qu'on veut créer son propre job. Alors que quand on est entrepreneur social, on veut d'abord s'attaquer à un problème dans la société ou dans l'environnement, dans l'écologie. Et donc, c'est vrai que moi, quand j'ai créé la Gène Nature, c'était justement parce que j'avais envie de créer une marque qui, à la fois, soit respectueuse de l'humain et de l'environnement, qui puisse être fabriquée de façon éthique. Et à l'époque, j'habitais en Europe. Je suis moitié belge et j'ai toujours passé ma vie là-bas, en fait. Et c'est vrai que l'envie pour moi, en 2010, de venir en Tunisie, si j'ai choisi la Tunisie, ce n'était pas uniquement parce que je suis moitié tunisienne et que, en effet, j'avais envie de découvrir mes origines que je ne connaissais pas bien, puisque, vraiment, je suis arrivée en Belgique quand j'étais toute petite. Mais c'était surtout en me disant où est-ce que je pourrais aller pour créer, pour lancer ma marque qui soit à la fois avec des matières 100% naturelles, mais aussi fabriquées par des artisans dans le commerce équitable, pour contribuer à ma manière à la justice sociale et revaloriser des métiers de l'artisanat. Et donc, en 2010, je suis arrivée. Et à l'époque, c'est sûr que c'était avant la Révolution. On ne parlait pas vraiment de ça. Et c'est des années après que j'ai appris que ça s'appelait économie sociale et solidaire. Donc, ce n'était pas du tout pour avoir le cachet ni un label particulier. Tout comme disait Latifa tout à l'heure, c'est parce que nativement, on a cette conscience, envie de changer quelque chose à notre échelle, de rendre le monde un peu plus beau, quel que soit le pays dans lequel on se trouve, qu'on est motivé par ces problématiques-là. On se dit, voilà, je peux changer les choses, comment je pourrais faire ? Et croyez-moi qu'il faut une super motivation, une grande passion, parce que quand on se lance dans l'entrepreneuriat social, malheureusement, aujourd'hui, ça peut être un peu plus difficile qu'une entreprise classique. Et évidemment, l'argent arrive toujours beaucoup moins vite aussi que dans une entreprise classique. et donc, du coup, il faut une passion et si on n'a pas l'amour extraordinaire, l'amour fort et la passion immense pour changer les choses, on abandonnera vite, en fait. C'est vraiment cette mission-là de base qui est notre moteur pour avancer tous les jours. Ce n'est pas le profit à tout prix. Il arrive après, mais ce n'est pas la motivation première. Voilà, j'espère que j'ai bien répondu. Non, vas-y Fabienne, allez-y. Nadia, en fait, tu viens de dire qu'il faut être passionné, c'est, genre, en tout cas, un art social, ça devient par nature, par un intérêt aussi personnel. Et tu as aussi dit que, oui, l'argent arrive plutôt lentement. Et une chose qui m'intéresse, c'est que comment, genre, on arrive de créer un impact social, mais en même temps être rentable. Ici, on dit, on sait qu'il y a beaucoup de bailleurs de fonds qui donnent des subventions, des appuis. Mais est-ce que vous êtes capable de faire en même temps, genre, un rendement économique et aussi un rendement social, en fait ? Ça m'intéresse avec vos expériences. Comment vous avez ? Oui, oui. Alors, moi, des subventions ou des levées de fonds, ça date d'il n'y a pas très longtemps. Parce que quand j'ai ouvert Nagea Nature en 2010, ce n'est pas faute d'avoir été frappée à toutes les portes, mais personne ne voulait me donner de l'argent, parce que personne ne croyait à mon projet. À l'époque, quand on parlait de slow fashion, c'était un terme qu'on n'utilisait pas du tout, de zéro déchet encore moins, que ce soit en Tunisie ou en Europe. Donc, c'était parler de cosmétiques durables, parler de bio, c'était tellement compliqué et on avait tellement l'impression d'être des extraterrestres qu'en fait, pour survivre, j'ai dû me trifouiller dans mon cerveau, en me disant quelle combine je pourrais essayer de faire. Et la première chose, ça a été, bon ben, je vais coudre moi-même, fabriquer moi-même mes collections et puis quand j'aurai un peu de sous, j'engagerai des couturières ou je confierai à des collectifs de couturières. Qu'est-ce que je peux faire moi-même pour réduire l'argent de la fabrication ? Comment je pourrais instaurer un climat de confiance, avec des fournisseurs pour avoir en dépôt et leur payer plus tard ? Donc, ça a été d'abord toutes des stratégies à mettre en place pour ne pas dépenser un dinar que je n'avais pas. Et après, petit à petit, en fait, c'est depuis que j'ai fait le Lébès que réellement, Nagel est bien monté depuis 2020. Du coup, ça fait à peine deux ans. Et aussi parce que l'offre a enfin rencontré la demande, puisqu'à l'époque, toutes ces thématiques-là n'étaient pas du tout à la mode. Et depuis deux ans, surtout en Tunisie, ça a explosé et les gens commençaient à vraiment avoir envie de ça. Donc, du coup, pour tirer des bénéfices, finalement, c'est la tendance qui m'a servi, moi, dans mon cas. Le fait que ça soit à la mode et que c'était des produits que les gens voyaient sur Instagram, chez des marques américaines ou européennes, ils se sont dit « Waouh, il y a ça en Tunisie, je veux acheter ». Donc, c'est vraiment ça qui a été la grande différence pour moi et le moteur qui a permis vraiment de changer les choses depuis deux ans. Mais toujours est-il qu'il ne faut pas s'attarder dans le sens où il faut toujours garder ces mêmes valeurs. Et quand une marque grandit d'un coup, a beaucoup de succès d'un coup, le challenge, c'est de ne jamais oublier pourquoi on a créé cette marque. Parce qu'en Tunisie, par exemple, le sourcing est tellement difficile. On galère tellement à trouver des bons emballages qu'en fait, moi, je me suis dit carrément, il y a des produits. En fait, j'ai depuis des années une liste énorme Excel. Sonia sera contente. De produits que je rêve de sortir chez la nature, que j'ai créé moi-même, des choses que j'ai dessinées et je n'arrive pas à les sortir parce que je ne trouve pas l'emballage. Et je me suis dit « Tant pis, je ne les sortirai pas. » Il n'est pas question que je sorte un truc dans le plastique. Et ça, c'est vraiment embêtant. Ça fait longtemps que j'aurais dû déjà avoir ma propre ligne de cosmétiques, ma ligne de produits ménagers. J'aurais dû avoir plein de trucs. Mais je refuse parce que moi, mon essentiel à la base, c'était de faire du zéro déchet. Donc, c'est le plus difficile quand on est entrepreneur en Tunisie. C'est de ne pas céder à la tentation de la facilité et de rester en accord avec ses propres valeurs que l'on défend pour toujours rester cohérent parce qu'on se dit on n'est pas là pour vendre quelque chose à tout prix. On est là pour changer les choses. Donc, ça n'aurait pas de sens d'une part d'avoir un discours zéro déchet, écologique, bon pour l'environnement, le nouveau terme à la mode, eco-friendly. Et en même temps, balancer du plastique, ça n'aurait aucun sens. Donc, c'est vraiment le plus difficile, surtout en Tunisie, c'est de pouvoir rester en accord avec ses valeurs et continuer tout en ayant en même temps une entreprise qui grandit et parfois aussi, bien sûr, au niveau de la fabrication. C'est aussi extrêmement alléchant de se dire tiens, je peux faire travailler des grosses usines maintenant. J'ai les épaules pour ça. Oui, mais est-ce qu'elles sont réellement éthiques ? Ah, bah, pas toutes. Ah, bah, du coup, comment on fait ? Et donc, c'est vraiment ça, toujours l'équilibre de se dire il y a la chef d'entreprise, mais il y a aussi la militante et la militante ne doit jamais, elle doit toujours être entendue. Le chef d'entreprise ne doit jamais prendre le pas sur la militante parce que sinon, après, on ne fait que du business et on fait du greenwashing après. Donc, c'est vraiment très important de rester fidèle à ses valeurs, quelles que soient les difficultés engendrées. En fait, finalement, il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions et des alternatives souvent existent beaucoup plus que prévu. C'est vraiment une phrase que j'adore dire et que je répète encore devant tous les entrepreneurs et les incubés du Labès qui nous écoutent. Quand vous avez une situation mauvaise qui arrive devant vous ou qui ne vous rend pas heureux, qui vous stresse, c'est votre perception de la situation qui va définir si c'est un problème ou si c'est une opportunité. Et parfois, un gros obstacle est en fait un énorme tremplin. Mais si vous, vous décidez de le voir comme un problème, ça va vous handicaper et ça va vous bloquer. Donc, du coup, les problèmes n'existent pas. C'est le cerveau humain qui crée le problème. C'est votre regard qui fait que ça va être un problème. En réalité, le problème n'existe pas en soi. Voilà. Merci, merci. C'était super intéressant. Je te coupe parce qu'en fait, ça fait un petit peu la transition. On est un petit peu sur la deuxième question. Et du coup, je vais aussi laisser la parole à Latifa. Pardon. D'y répondre aussi. Bien sûr. Il n'y a pas de souci. En fait, c'est très intéressant. Du coup, tu as vraiment fait le switch directement parce que tu as parlé et de l'entrepreneuriat social, ce qui signifie pour vous que ce que j'ai un peu en déduit, c'est que c'était surtout une façon de vivre, plus qu'un travail, en fait. Et tu as parlé très intéressamment des prestataires, des difficultés à appliquer ses valeurs au quotidien. Et du coup, ça, c'était ma seconde question. Du coup, je vais laisser avoir la parole à Latifa, qui était sur entreprendre autrement au quotidien. Qu'est-ce que ça amène en fait ? Quelles sont les différences entre vous et entrepreneurs, on va dire classiques quand ils travaillent au quotidien ? Voilà. Je pense que là, on va rejoindre justement ce que disait Nédia tout à l'heure, dans sa dernière réponse, c'est que je pense qu'en plus des défis, des challenges que rencontre un entrepreneur classique qui n'a pas la vie aussi facile, c'est aussi difficile d'entreprendre dans le modèle classique, va se rajouter justement le dilemme et le challenge de toujours balancer entre la chef d'entreprise, mais aussi l'impact. Je pense que pour un entrepreneur classique, il y a un seul signal, c'est le chiffre d'affaires et c'est l'équilibre financier, c'est la rentabilité. Et je pense que pour un entrepreneur social, il y a les deux. Il y a, oui, certes, la rentabilité parce que ça permet justement d'assurer la pérennité de son entreprise et d'accroître l'impact, mais aussi il y a un autre voyant rouge qui est justement l'impact, qui sont les valeurs. Et je pense qu'en créant Science, par exemple, on ne parlait pas d'entrepreneuriat social, il n'y avait pas d'incubateurs, il n'y avait pas justement de subventions et d'investisseurs qui avaient les valeurs de l'entrepreneuriat social. Et comme le disait Fabien tout à l'heure, aujourd'hui, nous, nous sommes une salle et donc on a essayé un peu de rentrer dans le tunnel des start-up, des entreprises classiques. Et bien sûr, on a été confronté à, il faut que vous changez de modèle, ce n'est pas la bonne vision, il faut partir à la quantité et essayer de réduire un peu la qualité de vos ateliers. Vous pouvez passer à des ateliers en ligne qui vous coûteraient moins cher. L'enfant n'est pas obligé de rentrer, d'avoir son propre consommable et de ramener son montage à la maison. Et tout ça, c'était justement pour assurer la rentabilité, sauf que tout ça n'arrivait pas à entrer. En fait, j'ai tout fait pour le mouliner à l'intérieur, sauf que je le refusais. Et à beaucoup de moments, je me disais, mais moi, je n'ai pas ouvert science. Il y a justement pour ça. Moi, j'ai ouvert science pour avoir des enfants épanouis. Moi, j'ai ouvert science pour que ça soit une école de la vie. Et donc, ça ne matchait pas avec mes valeurs. Et donc, oui, au-delà des difficultés classiques et des challenges quotidiens de la rentabilité des fournisseurs de la bureaucratie, il y a aussi cette façon de vivre, cette façon de vouloir faire parce que aussi, et c'est malheureux de le dire, quand on a un mindset d'un entrepreneuriat social et qu'on essaye d'assurer l'équité, qu'on essaye d'assurer un climat favorable pour le partage, même les collaborateurs ne sont pas souvent prêts pour ce style de management. Donc, on a de la résistance et tout ça. Même le management au quotidien, il devient beaucoup plus dur. Et les gens, ils sont beaucoup plus prêts pour un management vertical et ils sont plus résistants à un management de collaboration, de partage d'idées, etc. Et donc, je pense qu'il faut beaucoup de patience. Il faut beaucoup de persévérance. Il faut être justement motorisé par cet impact-là. Il faut l'avoir en vue. Mais aussi, je pense qu'il faut être agile et flexible et essayer justement au maximum d'essayer d'aligner les deux. Enfin, pour Science, nous, on faisait principalement des ateliers pour enfants et on était persuadés que c'est le meilleur moyen d'assurer de l'impact. Mais après, avec le confinement, on s'était retrouvés à être obligés d'arrêter justement les ateliers. Moi, je refusais principalement les activités en ligne car je disais que l'impact, c'était quand les enfants étaient ensemble, le partage, etc. Quand on était dans la période de confinement, il y avait les parents qui nous appelaient, qui nous disaient, nos enfants ne font que regarder les écrans. Donc, autant essayer de proposer une activité, au moins quand ils sont en face de l'écran, ils sont en train de faire une activité intéressante. Et c'est de là où, justement, on a commencé de lancer des activités en ligne. Et là, on s'est retrouvés à toucher des enfants qui sont âgés, à l'équipe, à ces liens, à qui, en faisant des ateliers en présentiel, c'était beaucoup plus difficile de les atteindre. Et donc, on se retrouve justement à scaler notre impact avec ce genre d'atelier. et après aussi, on s'est dit, c'est vrai que les jeux scientifiques, ils auront moins d'impact sur l'enfant que des ateliers qui sont faits directement, mais ça a aussi de l'impact, même s'il soit minime, mais ça permet aussi à Sciences de vivre et d'être pérenne et justement de pouvoir financer ces ateliers-là. Après, quand on regarde notre dashboard, on se dit, certes, les jeux scientifiques, ils vont assurer l'assiste financière pour justement alimenter les ateliers. Les ateliers, ils sont là pour l'impact. Et donc, même si c'est difficile de les mener, on va continuer à les mener quand même parce qu'on y croit à l'impact. Si c'était une posture d'un entrepreneur classique, il va se dire, moi, j'ai deux activités. Une activité qui me rapporte énormément d'argent par rapport à une autre. Il y a une activité qui ne me rapporte que des difficultés, que de la fatigue et que des ennuis. Donc, autant l'enlever, autant l'occulter de l'exercice, alors que ce n'est pas le cas d'un entrepreneur social qui continue quand même à faire cette activité-là, même si ce n'est pas rentable, parce que justement, il croit à l'impact. Et donc, je pense qu'en plus des difficultés et des challenges que rencontre un entrepreneur classique dans son quotidien, il y a aussi cet équilibre qui est le plus difficile pour moi d'assurer entre rentabilité et rentabilité pour la pérennité de l'entreprise, pour accroître l'impact et justement persévérer sur l'impact et essayer de le scaler. Donc, le plus difficile, c'est justement d'assurer cet équilibre-là. Merci beaucoup, Latifa. Je trouvais ça très intéressant. Vous deux, vous avez parlé de pas mal de difficultés et aussi les challenges que vous avez fait face en tant que gérant, mais peut-être militant en même temps. Il faut être très patient si on veut vraiment créer un impact. Une chose qui m'intéressait, c'est si on pourra, vous pouvez changer les choses ici en Tunisie, qu'est-ce que vous changerez pour que, genre, d'être entrepreneur social, ça sera plus facile et que vous avez plus de réussite ici en Tunisie ? Est-ce qu'il y a quelques pistes où vous disiez directement ça ? Il faut changer. Là, on a besoin de l'appui directement. Peut-être que je passe la parole à Nadia. Alors, je pense qu'on ne va pas pouvoir s'occuper de l'humain sans s'occuper de la nature et vice-versa. Parce que l'humain, finalement, est un élément de la nature à part entière et que la question d'une part écologique et d'autre part de la revalorisation des métiers, elle doit vraiment se faire sur un plan national. beaucoup de gens aujourd'hui dans la mentalité en Tunisie pensent que quand on est agriculteur bio ou artisan ou couturière pays au SMIC, eh bien, ce sont des métiers sales, des métiers dont on ne veut pas. Donc, l'enjeu pour augmenter, justement, le nombre d'entrepreneurs sociaux et solidaires, c'est aussi d'avoir cette motivation auprès des jeunes de reprendre des métiers, de continuer peut-être aussi des lignées familiales, de donner la parole aux femmes, mais aussi aux jeunes de quartier, pas que des femmes, mais aussi des jeunes de quartier qui sont perdus, délaissés. Et on a vraiment un problème entre les villes et les campagnes dans ce pays qui m'a beaucoup marquée parce que chez nous, en Belgique, les campagnes sont très actives. Il y a des sociétés, il y a des magasins bio qui sont souvent... Il y a des épiceries bio dans les fermes bio. Et ici, il y a vraiment une différence. On aime faire des différences, j'ai l'impression, de classes sociales. Et du coup, de séparer un peu les gens par leur métier, leur nom de famille, leur région. C'est très régionaliste. Et donc, je pense que le véritable enjeu pour augmenter le nombre d'entreprises sociales et solidaires, c'est déjà de s'occuper de ça. Et en s'occupant de ça pour changer les mentalités, certainement sur au moins une génération, c'est déjà qu'il y ait des aides mises en place, qu'il y ait... Ce label, justement, mais qu'il y ait aussi des institutions spécialisées en laboratoire en économie sociale et solidaire, comme le Lébès, par exemple, qui soient davantage soutenues pour installer des antennes du nord au sud de la Tunisie, que ce terme d'économie sociale et solidaire soit beaucoup plus vulgarisé, c'est-à-dire banalisé, que ce soit finalement le premier modèle auquel on pourrait penser, non pas en faisant du greenwashing pour avoir un label histoire d'avoir plein de subventions derrière, mais en faisant réellement ses preuves et qu'on aide l'entrepreneur à mesurer son impact, qu'il y ait des accompagnements sur du long terme pour mesurer l'impact social et environnemental. Et je pense que ça, déjà, en plus, ça va créer de l'emploi. Donc, c'est pour ça que je disais tout à l'heure que l'humain et la nature étaient intimement liés. C'est parce que quand on commence à s'intéresser justement à l'impact écologique, souvent, on peut créer des tas d'emplois et du coup, des tas d'employeurs aussi qui vont justement servir ces deux causes en même temps. Puisqu'elles, vu qu'elles sont liées, en fait, c'est certainement les deux les plus faciles à lier. Donc voilà, je pense que c'est ça, mais il faut un vrai dialogue national pour ça. Et il faut des vrais... Voilà, c'est des enjeux qui sont énormes parce qu'on s'attaque à la pollution du pays. On s'attaque en créant de l'emploi social et solidaire. On nettoie le pays. On peut créer des éoliennes. Il y a des tas de choses à faire. Ça part dans tous les sens. Ce n'est pas uniquement dans l'agriculture bio, dans les ateliers pour enfants ou dans des marques de produits zéro déchet. C'est en sens beaucoup plus large que ça. Il y a vraiment énormément de choses à faire là-dessus. Mais nous, à notre petite échelle, on ne pourra pas le faire s'il n'y a pas un vrai dialogue national qui est mis en place. D'accord, merci. Aute, tu veux peut-être passer à la question suivante ? Latifa, est-ce que tu veux peut-être ajouter quelque chose ? Oui. Moi, je voudrais rajouter une question, enfin une proposition. Ce n'est pas une proposition, c'est principalement une conviction. Je pense qu'aujourd'hui, il faut que nous, déjà, on est dans le cadre de l'ESS, mais il faut déjà que nous, on soit solidaire entre nous. C'est-à-dire qu'à un certain moment, on a vu qu'il y a eu une coalition pour justement mener à bout la loi Startup Act, qui en a fait justement bénéficier plus qu'un. Et je pense qu'aujourd'hui, nous, en tant qu'entrepreneurs sociaux, il faut que déjà on s'identifie au-delà du label et qu'on soit solidaire. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que science, elle oeuvre uniquement dans l'éducation. Donc moi, je ne soutiens que les initiatives qui, justement, parlent de l'éducation. Il faut que je sois, justement, je soutiens les petits agriculteurs, les entreprises qui parlent de l'équité par rapport aux agriculteurs, par rapport aux artisanes, etc. Et donc, je pense que la première chose, c'est que déjà nous, en soi, solidaires entre nous, on crée une force de frappe, justement, pour pousser à ce dialogue national. Il faut qu'on s'identifie, car aujourd'hui, on parle beaucoup d'entrepreneurs sociaux, d'entreprises vertes, etc. Mais nous savons qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'entrepreneurs, justement, qui modifient un peu le business model pour satisfaire à cette subvention ou pour satisfaire à cet incubateur-là, sauf que réellement sur le terrain, il n'y a pas réellement une application de toutes ces valeurs-là. Donc, je pense que déjà, il faut s'identifier. Il faut choisir des axes de travail ou des axes de plaidoyer, même si ça ne concerne pas notre activité. Ça ne peut qu'assurer le bien-être de tout le monde. Nous, on cherche l'impact social. Donc, de là, justement, c'est un appel à tous ceux qui s'identifient dans l'entrepreneuriat social d'essayer de s'aider. Nous, on voit quand il y a des manifestations contre les changements climatiques à l'avenue Hbib Bourguiba, il y a 10 personnes, alors qu'aujourd'hui, tous en souffrent de changements climatiques. C'est vrai qu'il y a déjà une avancée. Quand on parlait de changements climatiques deux ans en arrière, on disait que c'était le fait de vouloir... C'est la loi sur l'héritage, justement. On est punis par Dieu. Je remercie déjà que les mentalités ont changé. Sauf qu'aussi, aujourd'hui, je pense qu'il faut militer ensemble, pas uniquement au niveau de l'entreprise, mais aussi, il faut s'engager justement dans le quotidien. Il faut soutenir justement les appels des petits agriculteurs ou autres, justement, pour pouvoir mener à ce dialogue national. Et je rajouterais juste, c'est vrai, Latifa, pour se mettre ensemble. Et je pense que les entrepreneurs sociaux qui font ça réellement pour l'impact, on se considère comme des collègues et pas des concurrents. Et ça, ça change tout parce qu'il y a aussi des... J'ai remarqué qu'il y a des personnes qui... Enfin, quand on est dans un autre business, on parle de concurrence. Alors que quand on est dans l'entrepreneuriat social et solidaire, on est content s'il y a quelqu'un d'autre qui fait quelque chose de similaire à notre projet parce qu'on se dit, tiens, qu'est-ce qu'on pourrait faire ensemble pour faire un win-win, en fait, pour faire avancer les choses. Et je pense que ça, c'est vrai. Se mettre ensemble, c'est vraiment la force. C'est vrai, Latifa, tu as bien fait de le souligner. Et du coup, merci à toutes les deux. Je pense, Fabienne, qu'on va pouvoir passer à la dernière question. Juste pour faire un petit compte-rendu rapidement de comment vous aviez répondu à cette question. J'ai entendu beaucoup sur, en fait, les enjeux des mentalités, changement des mentalités au niveau national, un dialogue national de comment pouvoir améliorer l'écosystème, de solidarité dont vous avez mentionné jusque-là, et notamment beaucoup aussi un besoin d'aide financière pour les entrepreneurs sociaux, mais également pour les structures de soutien à l'écosystème. Donc, merci pour tout ça. Et je pense qu'on va passer à la question suivante, ce qui, je pense, reprend énormément de ça. Oui, merci. Oui, je trouve ça super intéressant. Vous avez déjà parlé un peu qu'il faut réunir les différents acteurs. On a besoin d'un dialogue national. Le dialogue national, j'ai l'impression que c'est devenu un peu le bon mot en ce moment en Tunisie, mais je suis absolument d'accord. C'est vraiment important de converger un peu les différents acteurs, pas seulement les entrepreneurs sociaux, mais aussi peut-être les acteurs, disons, classiques des ESS, donc les coopératives, les mutuelles, parce qu'on peut aussi apprendre pas mal d'eux, en fait. Donc, moi, je voulais savoir, selon vous, quels sont vraiment les axes d'amélioration possibles au sein de la société tunisienne qui viendraient soutenir l'entrepreneuriat social? Donc, qu'est-ce qu'il faut changer? Et aussi, parce qu'au début, je parlais pas mal de cette distinction entre l'entrepreneuriat social et ESS, économie sociale et solidaire, même si peut-être il y a des différentes définitions, est-ce que vous vous considérez quand même comme une partie de cet écosystème? Et s'il y aura la loi et tous les différents décrets qui vont être appliqués, est-ce que vous allez aussi, comment dire, appliquer pour cette label pour atterrir officiellement à ces écosystèmes? Latifa? Merci. En fait, moi, en visualisant un peu l'écosystème, j'ai toujours considéré, c'est ma vision à moi, que l'ESS, c'était une partie de l'entrepreneuriat social. Je vois que l'entrepreneuriat social est beaucoup plus large que l'ESS. L'ESS, c'est un élément qui concerne différentes structures, mais qui, justement, il intègre l'entrepreneuriat social. Donc, on ne peut pas les définir de la même manière. On ne peut pas les séparer, mais je pense que l'ESS, c'est un élément de l'entrepreneuriat social qui est beaucoup plus large. Aujourd'hui, il y a eu différentes définitions et à chaque fois, j'avais la frustration. Je me souviens qu'avec différents entrepreneurs dans différents événements, quand on entend les définitions, je ne me retrouve pas. Je ne suis pas, finalement, entrepreneur social. Ça ne me concerne pas. Sauf qu'après, avec le temps, en voyant l'impact, justement, sur l'enfant, en voyant l'impact dans l'écosystème, dans ce qu'on est en train de faire au quotidien, je m'identifie énormément dans cet esprit d'entrepreneuriat social, rien qu'à la façon de gérer mon entreprise, rien qu'à la façon, justement, de vouloir atteindre un impact beaucoup plus important au fil des années et rien que par, justement, les rêves que je mène et qui touchent principalement au système éducatif, même si, au-delà, je me dis, même si si elle va s'évaporer ou elle va se diluer, mais si ça mène, justement, à une réforme du système éducatif, ce n'est pas grave. Et donc, oui, moi, je me considère en tant qu'entrepreneur social qui vise et qui travaille principalement et qui œuvre, justement, pour l'impact social sur les enfants principalement. Actuellement, comment je vois que ça peut aider ? Moi, je pense que vous avez parlé des subventions. Moi, personnellement, avec Sciences, j'en ai bénéficié de plusieurs. Et justement, j'ai eu le luxe de choisir les subventions qui convenaient, justement, à une structure d'impact social et qui ne m'imposaient pas, justement, de faire des choses qui se contredisaient avec les valeurs de Sciences. Donc, au-delà, je pense, de l'aide financière ou de l'accompagnement financier, je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'on mène, justement, cette action de dire, quand on s'adresse à des institutions financières, des investisseurs, qu'ils ne doivent pas considérer, justement, les entreprises sociales comme des entreprises classiques. Donc, oui, certes, on peut être rentable, sauf qu'on ne peut pas avoir les mêmes taux de rentabilité qu'une entreprise classique. Donc, ne nous demandez pas des choses, justement, on est capable d'y répandre. Ne nous mettez pas des critères qui nous empêchent, justement, de pouvoir bénéficier de ces prêts ou de ces investissements-là pour que, justement, nous, on puisse assurer le growth. Et quand nous, on assure le growth, il va y avoir un growth au niveau de l'impact social. Donc, je pense que, déjà, il faut nous identifier pour que, justement, on puisse nous traiter d'une manière... Ce n'est pas qu'on fait pitié, mais il faut que, justement, on voit la réalité des choses. On ne peut pas assurer la même rentabilité qu'une entreprise classique. Donc, il faut qu'ils prennent ça en considération. Donc, je pense déjà, oui, on ne peut pas ouvrir ça à même les premiers porteurs d'idées. Mais je pense que pour des entreprises qui sont déjà confirmées, qui ont déjà fait leurs preuves, qui sont en train, justement, de mesurer leur impact social, on est en train de le faire avec des indicateurs. Il faut, justement, nous considérer différemment. Mais aussi, aujourd'hui, c'est beaucoup plus difficile. On se retrouve entre les deux. On me dit toujours pourquoi vous n'allez pas voir des écoles étatiques. mais je n'ai pas le droit d'accéder à des écoles étatiques. Je suis une entrepreneur. Quand on veut me voir en tant qu'entrepreneur classique, on me voit en tant qu'entrepreneur classique. Quand ça leur arrange de me voir en tant qu'entrepreneur social, on me voit quand même... Il faut définir ceci. Il faut nous raccourcir, justement, les chemins. Il faut prendre en considération que nous, on est acteurs, justement, du changement et de l'impact, et que, justement, nous considérer différemment des entreprises classiques. Moi, j'ai eu une réponse dans un ministère, une fois, c'est beaucoup plus facile, pour moi, de traiter avec des associations qu'avec des entreprises. C'est beaucoup plus difficile, les marchés, etc. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, c'est important, justement, d'identifier cet axe d'entrepreneurs qui sont, justement, acteurs du changement pour, justement, les intégrer dans les process de décision, les process de réforme, etc. Justement, nous, on est sur le terrain et on peut, justement, faire gagner beaucoup plus de temps aux réformes, aux process, etc. Voilà. Nadia, est-ce que tu peux ajouter ? Je suis 100%, 1000% d'accord. Enfin, moi, je n'ai jamais aimé les étiquettes. Je me dis toujours, non, le label, je m'en fiche, je n'ai pas fait ça pour ça. Mais en fait, tout ce qu'elle vient de dire, en effet, le label est très important pour toutes les raisons qu'elle a énumérées. Parce que c'est vrai que moi, très souvent, même si avec Nagen, c'est quand même clair qu'on y a, c'est une marque de mode d'économie circulaire, c'est des produits zéro déchet, c'est des produits cosmétiques, c'est plein de produits que je vends. Pour autant, à chaque fois, on me présente comme une ONG. Puisqu'on sent tellement l'impact de la marque au niveau social et environnemental. On se dit, waouh, elle se bat pour le zéro déchet en Tunisie, pour la mode circulaire, pour ça. Et donc, du coup, les gens m'associent toujours à une ONG. Et je le vois dans des lieux publics. C'est-à-dire, quand ils présentent, voilà, Nager de nature, c'est une ONG. Je dis, non, non, ce n'est pas une ONG. Ah bon ? Ben oui, non, ce n'est pas une ONG. De l'extérieur, les gens voient ça comme une ONG. En tout cas, beaucoup de gens. Donc, en effet, 1000% d'accord avec ce que Latifa a dit. D'où l'importance, justement, de ne pas créer de confusion et d'être soutenu à notre juste valeur. Parce que, finalement, on est des entrepreneurs qui apportons une valeur ajoutée au pays. Et d'ailleurs, ce n'est pas que à la Tunisie, parce que ça sert l'intérêt comment de l'humanité. Et donc, du coup, c'est vraiment important, oui, d'être différencié par un label. Voilà. Et peut-être, Fabiane, est-ce que tu aurais quelque chose dont tu voudrais mentionner en plus ? Ou est-ce que tu souhaites que nous passons aux questions ? Oui, je pense qu'on peut passer aux questions des spectateurs qu'ils ont envahi à nous. Et OK, du coup, on a une question de Asma qui nous vient de Facebook. Et en fait, je pense qu'elle a posé un petit peu des questions un peu similaires pour Latifa Nadia. Du coup, je pense que je peux la regrouper en une seule. Elle s'interroge, en fait, sur... Vous parlez de l'impact que vous apportez. Vous parlez de tout ce côté social et environnemental. Mais elle s'interroge sur comment est-ce que vous mesurez et comment est-ce que vous êtes sûre, en fait, que vos actions ont bien l'impact recherché ? Alors, moi, pour ma part... Oui, vas-y, vas-y. Vas-y, vas-y, vas-y. C'est à toi. Pour ma part, la Génature est affiliée à une ONG basée en Hollande qui s'appelle CO2OK et qui calcule le nombre de kilomètres parcourus par chacun de nos produits parce qu'on fabrique en Tunisie essentiellement, mais on a aussi quelques produits qui viennent d'Asie et du Liban. J'ai vécu un peu au Liban avant, donc j'ai connu des artisans là-bas. En Roumanie aussi, où je suis passée plusieurs fois. Donc, l'envie de faire fabriquer des produits en dehors de la Tunisie uniquement pour des produits qu'on ne trouve pas en Tunisie. Ensuite, les produits fabriqués en Tunisie, les matières premières ne viennent pas toujours de Tunisie. Donc, pour mesurer l'impact environnemental, il est important justement d'être associé à un partenaire extérieur indépendant qui va calculer le nombre de kilomètres parcourus par chacun de nos produits. Et là-dessus, on reverse une partie de nos bénéfices. On a une taxe qu'on paye à cet ONG par kilomètre parcouru. Et avec cet argent, eux vont planter des arbres, vont essayer de faire un contrebalancement de l'empreinte carbone que nous générons. Et nos clients aussi, quand ils valident leur panier sur notre boutique en ligne, ils peuvent rajouter un don pour CO2 OK. Et ce don, il est au prorata des kilomètres parcourus pour leurs commandes. Donc, non pas pour la fabrication des produits, mais par exemple, si vous passez commande alors que le stock est à Tunis et que vous habitez à Sfax, vous n'êtes pas obligé, mais vous pouvez payer cette petite contribution, ce don au prorata du nombre de kilomètres entre Tunis et Sfax. Et ça, c'est vraiment un don que le client peut choisir de faire. Et nous, ça nous permet du coup d'avoir et le nombre de kilomètres et l'empreinte carbone en amont de la production et de la vente des collections et ensuite, et en aval également. On a ça et ensuite... Alors moi, je travaille avec des petits artisans dans des quartiers populaires défavorisés, mais aussi des usines plus importantes ou des ateliers plus importants. Par exemple, la culotte menstruelle, je ne peux pas la faire fabriquer par des artisans parce que clairement, ils n'ont pas les machines spécialistes pour la lingerie. du coup, là, c'est une usine textile qui fabrique pour des marques de lingerie. Donc, c'est notre sous-traitant, mais ils ont le label éthique Smeta qui nous garantit que les femmes ne travaillent pas plus d'huit heures par jour, qu'elles ont une heure de pause, qu'elles ont une visite médicale une fois par an. Et moi, pour me rendre régulièrement sur place, le taux de lumière aussi est très important dans la salle de travail. Elles ont le taux de lumière adapté. Elles ont leur cantine. Voilà. En fait, aller sur place ou dans le cas de l'Asie, avoir des personnes sur place qui peuvent aller pour nous, pour contrôler tout, nous permet déjà d'avoir une meilleure vision des choses. Après, la vision, on ne peut pas l'avoir à 100 %, dans le sens où si j'importe du coton bio pour mes culottes parce qu'on ne les trouve pas en Tunisie, le coton bio, un rouleau de coton bio, il est peut-être fait avec 50 cotons bio différents de 50 champs de coton différents. Peut-être une partie en Inde, peut-être une autre partie en Chine, peut-être une autre partie en Turquie ou en Égypte, dans le commerce du coton et la fabrication des balles de coton pour les mettre en tissu. C'est des balles qui sont mélangées de plusieurs productions, de plusieurs pays. Donc, même un seul mètre de coton, il est fabriqué parfois avec des cotons de trois pays différents, même s'ils sont tous les trois certifiés bio. Donc là, il est impossible de savoir pour nous avec exactitude comment l'agriculteur de tel pays ou tel pays a été traité, étant donné qu'on ne sait même pas l'origine du pays du coton avec exactitude. On le sait dans la filature. On sait qu'il est 100%, par exemple, qu'il est filé en France et en Tunisie aussi. Il y a des filatures de coton en Tunisie. Mais pour autant, l'origine du fil, à partir du moment où, si c'était qu'un seul pays, on pourrait le savoir. Si c'est plusieurs pays, on est obligé d'être dans l'hypothèse en se disant, OK, je sais qu'en Inde, telle filière bio, elle fonctionne d'une telle manière. Je sais qu'en Turquie, il fonctionne d'une telle manière. On est obligé, du coup, de faire une sorte d'enquête par pays en se disant, peut-être bien que le coton que je vais acheter sera un mélange de ces deux pays-là. Et donc, du coup, je sais plus ou moins. Plus ou moins, ce n'est pas à 100%. Mais en tout cas, on fait le moins pire. On fait pour le mieux avec ce que l'on peut, avec nos ressources aujourd'hui. C'est déjà mieux que rien. En fait, pour nous, c'est la question du jour, la mesure d'impact. Parce que justement, on peut faire des mesures quantitatives avec j'ai remplacé autant de bouteilles en plastique par des bouteilles en verre ou autre. Quand on parle de développement sur l'enfant, c'est beaucoup plus difficile de le mesurer. On peut le voir, on peut le ressentir, on peut le vivre avec les feedbacks des mamans qui disent que la vie de mon enfant, elle a changé, le comportement de mon enfant, il a changé. On peut voir les larmes des mamans, mais ça reste très qualitatif. Ce qu'on est en train de faire, justement, au jour d'aujourd'hui, il y a déjà deux choses. Il y a le premier axe qui est parce que nous, actuellement, quand on propose des ateliers, on est en train de les proposer avec des ambassadrices un peu partout dans les régions. Et donc, le choix des ambassadrices se fait justement que ça soit ou bien des doctorantes qui se retrouvent dans le dilemme ou bien faire des études et justement sans bourse et sans financement ou bien se retrouver avec un emploi full time et du coup abandonner leurs études. Donc, ce que nous, on leur propose, c'est un part-time job qu'elle choisisse. Elle peut choisir les horaires, justement, où elle peut travailler et ça peut lui assurer un salaire qui est presque supérieur à une bourse en Tunisie, une ambassadrice qui travaille aux alentours de 10 heures par semaine. Elle peut avoir un chiffre d'affaires à la fin du mois équivalent à 600 dinars, qui est assez supérieur et largement supérieur à une bourse justement du ministère. On est en train de choisir aussi des femmes initialement au foyer, diplômées, mais qui se retrouvent justement au foyer parce qu'elles ont des enfants et qu'elles ne peuvent pas justement travailler de 8 heures à 18 heures parce qu'elles n'ont pas chez qui faire garder leurs enfants ou justement qu'elles n'arrivent pas à subvenir aux besoins de leurs enfants. Donc, on leur propose aussi ce type de part-time job pour qu'au moins, elles puissent être indépendantes financièrement, faire autre chose et justement se renouveler sur le marché en faisant, enfin, en acquérirant, en acquérant de nouveaux skills, de nouvelles compétences. Pour l'impact sur l'enfant, on est en train de le faire parce que justement, en faisant beaucoup de recherches sur le mouvement de la main à la patte, le mouvement des pieds débrouillards, on a vu qu'on pouvait justement mesurer l'impact sur l'enfant qui est à long terme et que justement, il devient qu'on peut l'observer à partir de 3 ans d'activité. Donc, ce qu'on est en train de faire, c'est d'avoir des portfolios pour les enfants. À la fin de chaque séance, on demande à l'enfant de reproduire de la manière qu'il veut justement comment il a vécu la séance, les expériences, etc. Et on va ramener justement ce portfolio à un psychologue spécialiste en enfance à la fin de l'année pour justement pouvoir mesurer et voir l'impact justement de l'activité sur l'enfant. Ça va être très délicat. On n'intervient pas uniquement nous sur l'enfant, il y a l'environnement, il y a les parents, il y a le lieu où est-ce qu'il vit, mais on va pouvoir d'une manière assez générale dire que justement, l'activité scientifique, elle va pouvoir, elle va augmenter la confiance en soi chez l'enfant, elle va avoir de l'impact sur justement l'apprentissage, l'écriture, etc., le sens de l'analyse et l'analyse critique. Donc, justement, ça, c'est des chemins sur lesquels on est en train de travailler pour pouvoir mesurer notre impact social et c'est ce qui va nous permettre justement d'essayer de créer une task force au niveau des institutions publiques pour justement faire intégrer l'activité de vulgarisation scientifique dans le curriculum ou alors le cursus de système éducatif. Voilà. Merci beaucoup, Latifa. Merci beaucoup, Nadia. Je me reviens maintenant à la dernière question. C'est une question de Nabil. Il a posé la question sur Facebook et il aimerait savoir comment faire démarrer un projet ISS malgré l'absence de textes d'application de la loi et donc l'absence des structures de financement adéquat. Doit-on s'est lancé ou attendre encore ? Si je peux, genre, rapidement aussi répondre à cette question, je pense que ça, c'était aussi la raison pourquoi on a fait ce webinaire pour dire qu'on n'a pas besoin d'un cadre légal, une loi qui reconnaît, qui donne des structures, mais genre l'entrepreneur social et aussi les principes de l'économie sociale et solidaire, c'est plutôt une mentalité. Une mentalité des différents gens qui veulent se lancer. Et bien sûr, des aides-financements sont très importants, mais il n'y a pas que des aides-financements étatiques. On a produit aussi des fiches sur le financement. Et sur les fiches-là, vous pouvez les trouver sur la page de Labès. Nous avons aussi indiqué quelques adresses et quelques organismes qui peuvent vous soutenir d'acquérir des subventions et des dons. Donc, il y a aussi des autres organismes qui peuvent vous aider. Mais je pense qu'une chose qui est importante, c'est qu'il ne faut pas attendre le législateur que lui va passer quelque chose jusqu'à ce qu'il va se lancer. Ça, c'est mon avis. Mais peut-être que vous pouvez aussi partager un peu vos expériences parce que quand vous avez commencé, vous n'avez pas encore cette grande discussion de l'économie sociale et solidaire. Oui, peut-être même plutôt l'inverse. C'est le législateur qui va se bouger parce qu'il y a beaucoup de demandes. Il ne faut pas attendre le législateur. Oui, complètement. On n'a pas besoin. On peut monter une société, une entreprise classique, même une micro-entreprise en personne physique, par exemple, et puis switcher après. Nous, on n'a pas le label ni Latifa ni moi. Pour autant, ça fait des années qu'on est là-dedans, qu'on a ouvert nos entreprises. Donc, ce n'est pas une obligation, non. Et l'argent, c'est pareil. Je le disais en début de webinaire qu'il faut parfois aussi juste se creuser les méninges en se disant quelle alternative je pourrais trouver. Moi, personnellement, j'ai en 2015 réussi une campagne sur KissKissBankBank, du crowdfunding. Mais depuis, il y a beaucoup de, même en Tunisie d'ailleurs, je pense maintenant, des plateformes de financement solidaire et participatif. Donc, les solutions existent toujours et non pas les problèmes. Mais justement, quand on est entrepreneur, on a l'impression que c'est le plus gros obstacle, ça va être le manque d'argent. Et souvent, ce sont des excuses qui cachent vos peurs de ne pas vous lancer. Donc, travaillez d'abord là-dessus. La raison exacte pour laquelle vous voulez lancer votre entreprise et vous voulez lancer votre projet. Et imaginez, pendant que vous faites un dossier, que vous écrivez l'architecture de votre dossier, de votre projet, pardon, imaginez que vous soyez millionnaire. Parce que vous l'êtes, si vous avez une super idée de génie, de toutes les manières. Vous savez, les financiers... L'argent, c'est une énergie qui se trouve chez n'importe quel financier. Et même si vous n'avez pas de financier, vous allez travailler comme salarié. À la fin du mois, vous allez avoir de l'argent. Donc, l'argent, c'est une énergie qui passe dans nos mains pratiquement tous les jours. Donc, c'est facile. Par contre, tout le monde n'a pas les idées, tout le monde n'a pas le talent, tout le monde n'a pas eu certaines formations. Donc, tout le monde n'a pas un mindset aussi et un mindset d'entrepreneur où, en tout cas, l'état d'esprit d'entrepreneur, ça s'apprend à force. Je pense que, Latifa, tu étais comme moi au début. On a fait des erreurs, on a pataugé parce que personne ne nous a appris à être entrepreneurs. On n'est pas allé dans une école d'entrepreneurs. Moi, personnellement, je suis créatrice de mode styliste, modéliste. Donc, vraiment loin de... Je ne pensais pas pouvoir avoir les épaules un jour pour gérer ma boîte. mais, en tout cas, je savais que j'avais des idées. Et les idées, c'est ça, en fait, votre meilleur capital. Et surtout, croire en vous-même, la plus grande confiance en vous-même et en votre projet. Parce que vous allez avoir forcément des gens qui vous disent mais dans quoi est-ce que tu t'embarques ? C'est complètement stupide. Ça ne marchera jamais. Surtout si vous parlez d'économie sociale et solidaire. Parce que pour beaucoup encore, on est des hippies complètement utopistes et ils ne pensent pas qu'avec ce modèle-là, on peut aussi avoir une entreprise viable. Donc, du coup, c'est vraiment cette différence-là. Vous devez être têtu. Vous devez apprendre à parler de votre projet aux bonnes personnes, vous entourer d'autres entrepreneurs sociaux et solidaires et de créer votre petit microcosme et ne pas lâcher votre projet et certainement pas pour un manque d'argent. Parce que ce n'est vraiment pas ça qui va faire l'obstacle. C'est vraiment vos peurs, en fait. Donc, gardez la détermination, enlevez vos peurs et tout le reste va suivre. Et merci beaucoup, Latifa, pour cette belle explication. D'ailleurs, c'est très amusant parce qu'en fait, exactement ta conclusion, tu la disais aussi dans la vidéo. D'ailleurs, dans ces vidéos, je vous encourage à aller les regarder. Les liens sont sur nos pages respectives et également dans le fil de discussion. Surtout, par rapport à ça, je sais que Latifa en parle aussi dans les vidéos. Donc là, on va pouvoir clore ce webinaire au but du temps qui est écoulé. Mais en tout cas, merci à toutes les deux. Et je sais qu'il y a des choses dont tu disais qui sont... Latifa, je sais que tu voulais y répondre et qui sont dans les vidéos et dans les fiches synthétiques. Donc vraiment, je ne peux que vous encourager à aller les regarder pour en apprendre plus. Et puis, très belle transition parce que Nabil se demandait comment entreprendre et actuellement, en fait, au Labès, qui est le Labès, c'est le soutien d'accompagnement d'entreprise sociale. Nous avons lancé l'appel à la candidature pour la nouvelle recherche et la nouvelle promotion du programme d'incubation. Et donc, vous allez pouvoir voir dans la discussion également les liens. Si vous êtes intéressés, c'est sur www.labès.tn jusqu'au 5 juin. Et demain, dans les locaux du Labès, nous avons une session d'information où également, vous pouvez retrouver Nadia. Donc, la boucle est bouclée. Et peut-être que Fabian, tu aurais quelques mots pour finir. Oui, je voulais juste remercier tous les participants et surtout Latifa et Nadia que vous avez participé et que vous avez pris le temps de partager les expériences et vos histoires avec nous. Je trouvais ça très encourageant. Je trouve que ça montre que l'entreprise sociale, c'est plutôt vraiment un mindset et une façon de faire les choses différentes. Et avec ces messages, je me reviens tout à l'heure maintenant au webinaire. Et oui, j'espère que ça a peut-être incité ou motivé des autres gens de se lancer aussi dans ce concept et qu'ils ont appris un peu qu'est-ce que c'est l'esprit d'entreprendre différemment. Merci. Merci. Merci à vous. Merci à vous.